La blatte, ce matin, a carrément investi mon domaine. Non contente de vrombir seulement à travers l'espace du Kajibi, de trotter sur la vitre de la lucarne, elle a carrément investi l'air de ma table de travail. Ou avec exploratrice, lenteur et concentration, elle explore la surface encombrée de crayons, de stylos, de billets, d'agrafes, de post-it, de livres, de cahiers. Elle escalade un crayon, marche jusqu'à la pointe, fait demi-tour et revient d'un pas lent, régulier et résolu vers l'autre bout, comme si elle appliquait méticuleusement une unité de mesure. Puis s'avance vers la région un peu plus déserte, au milieu de la table, où se trouve juste mon porte-plume ouvert avec sa plume dorée, j'avais déposé la plume un instant pour observer la bastiole, alors que j'étais en train de noter mon rêve de la nuit. Le rêve dans lequel, en pleine rue, quelque part à la côte belge, je prends des jets par l'épaule pour la serrer contre moi. Je sens légèrement, délicieusement, la rondeur de son sein. Il y a une pudique, mais néanmoins explicite, connivence entre nous. Bientôt, il est probable qu'elle va se déshabiller pour moi. Une des antennes de la blatte est abîmée comme brisée au milieu. Mais cela ne semble en rien entraver sa joie de vivre.